Le pervers narcissique, est-il conscient ou pas ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je tenais à répondre à cette question qui m'arrivait cette fois-ci d'un homme, Christian, qui m'a dit « Alex, est-ce que le pervers narcissique est conscient ? » Alors je pense que c'était une question générale, non pas pour les femmes perverses narcissiques, mais plutôt pour tout le monde. Ce que j'ai envie de vous transmettre, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes dans une société où on ne parle pas ouvertement, suffisamment du manipulateur pervers narcissique. On va en parler en général, mais on ne parle pas des solutions, de la manipulation et finalement des outils concrets. Ce que vous devez retenir, c'est que depuis 2007, j'ai accompagné personnellement plus de 30 000 personnes. C'est simple, depuis 2007, j'ai dédié ma vie à ce métier. Je dirige deux cabinets de coaching pour toutes les personnes qui me rencontrent pour la première fois. Un à Paris et un à Miami, aux Etats-Unis. Le terme « narcissistique », comme disent les Américains, « pervers narcissique », c'est un thème sociétal. J'en vois tous les jours, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe. Le thème des pervers narcissiques est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer qu'une personne qui vous veut du tort, qui est toxique, qui va tout faire pour vous détruire, elle le fait consciemment. Donc la réponse est oui. Le pervers narcissique, il est conscient. Sa grande force, c'est de vous faire croire qu'il ne l'est pas. Sa grande force, c'est que vous le voyez vulnérable. Combien de fois j'ai accompagné des femmes, mais aussi des hommes, qui me disaient « Alec, tu te rends compte, regarde comment il agit. Je ne peux pas le laisser comme ça. » Après des faits de violence psychologique, violence conjugale, maltraitance, insulte. Si un homme vous insulte, si un homme lève la main sur vous, mesdames, il ne faut pas lui trouver des excuses. Ce n'est pas parce que dans son enfance, il a eu le droit à un cas de colère de la part de ses parents ou x, y. Si on commence à trouver des excuses, à se dire « oui, mais c'est inconscient », alors on ouvre la porte à ces pervers narcissiques. On ouvre la porte à cette manipulation. On ouvre la porte à cette situation toxique. Et ça, je vous le garantis les amis, il ne faut jamais le faire. Ce que vous devez réaliser aujourd'hui, c'est que le pervers narcissique, il est conscient. Il fait tout pour vous détruire, tout pour vous faire culpabiliser, tout pour que vous portiez le chapeau. Et c'est ensemble qu'on va en sortir. Donc, si vous avez une situation spécifique, commentez, laissez un commentaire et dites-moi dans quelle situation vous êtes. Rejoignez cette communauté, abonnez-vous, discutez avec les personnes qui nous suivent. Pourquoi ? Pour trouver du soutien, pour vous libérer, pour vous exprimer. Parce que tout part de là. Si vous vous dites « mais Alex, le mien, il est différent. Le mien, je ne crois pas qu'il soit conscient. » Vous êtes en train de vous jeter la pierre. Et je suis désolé de vous faire cette vidéo, de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Vous êtes en train de prendre les torts sur vous. Vous êtes en train de laisser une personne vous rendre malheureuse. Et ça, ça me tue. Ça, ce n'est plus possible, les amis. Donc, prenez de la distance. Peut-être qu'un jour, vous aurez un homme qui sera, peut-être pas un manipulateur pervers narcissique, mais juste toxique, qui pourra évoluer. Mais le véritable manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne s'arrêtera jamais de vous faire du mal. C'est quelqu'un qui est conscient de ses faits, de ses gestes et de ses répercussions sur vous. Donc, ensemble, on doit retravailler cette situation. Laissez un commentaire, abonnez-vous et rendez-vous. Rendez-vous le 25 novembre pour la sortie du reportage dont je vous parle assez fréquemment ces derniers temps parce que je veux que vous le regardiez. Il y a Joe, qui est mon caméraman, qui est en train de bosser comme un fou dessus pour pouvoir justement réaliser le meilleur reportage possible avec nos petits moyens. On a essayé de faire la meilleure chose possible parce que ça va vous aider. Ça va vous permettre de comprendre exactement que vous n'êtes pas seul. Quand on comprend qu'on n'est pas seul, alors on voit qu'il y a des solutions et on voit que la situation, le pervers narcissique agit en toute conscience. Si vous avez des questions, je suis là. Avec l'équipe, on est là, on répond à vos commentaires. C'est-à-dire abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin et continuez de vous battre pour votre bonheur. Vous le méritez les amis, vraiment.